All right people, dans cette leçon, on parle d'un des outils les plus convoités dans le monde de la production vidéo. On parle de drones. Let's go! Il y a beaucoup, mais beaucoup de drones disponibles sur le marché, alors comment savoir lequel acheter? Ce qui va faire la job, le taf pour un amateur passionné qui veut seulement piloter pour le plaisir, ce ne sera pas nécessairement la même chose que quelqu'un qui veut se professionnaliser dans l'industrie. Donc, comme n'importe quoi, il y a une liste de choses à considérer avant de faire son achat. Là, avant de décortiquer ça, je tiens à préciser qu'il y a quatre grandes catégories de drones. Les jouets, les drones populaires, les drones de course, ou ce qu'on appelle FPV, et les drones spécialisés. Les drones jouets sont, comme le nom le dit, faits pour jouer. Pas chers, faites en petit plastique, pas solides, et habituellement faits pour être utilisés à l'intérieur seulement. Quelques-uns vont avoir une caméra, mais la qualité sera très, très faible. Ça va sans dire que ce n'est pas le type de drone à acheter si tu considères faire de la photo et ou de la vidéo, que ce soit pour le plaisir ou même de façon professionnelle. Les drones populaires sont ceux que la majorité des gens, amateurs comme professionnels, vont utiliser parce qu'ils sont hyper faciles à piloter. Non seulement ça, mais la qualité d'image est vraiment bonne. En termes de prix, bien, ça va varier. Ça peut passer de quelques centaines de dollars à quelques milliers de dollars. Et plus le prix augmente, bien, plus le drone va avoir des caractéristiques professionnelles. Un temps de vol plus élevé, un plus gros capteur de caméra, une meilleure résolution d'image, plus de capteurs d'obstacles, etc. Les drones de course, ou ce qu'on appelle FPV, First Person View, sont des petits drones très agiles et rapides qui sont utilisés pour faire des courses de drones, mais aussi pour faire des plans vidéo qui ne seraient pas possibles de faire avec un drone populaire. Avec ces drones-là, tu peux passer dans de tout petits espaces rapidement et capter l'environnement avec des ongles qui seraient sinon impossibles. Un drone normal ou populaire comme celui-ci va toujours rester parallèle avec le sol. Ça veut dire qu'il va pouvoir monter, descendre, et avec un angle maximum de 30 degrés, il va pouvoir avancer, reculer, aller vers la gauche ou aller vers la droite. Un drone FPV, lui, peut faire tout sans restriction parce qu'il n'y a pas d'angle maximum par rapport au sol. Il peut monter directement vers le haut, plonger vers le bas, faire des 360, bref, il n'y a aucune limite. Pour piloter ce type de drone-là, le pilote va habituellement porter un masque vidéo qui va permettre, avec une diffusion en direct, de bien manœuvrer le drone. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que comme on porte un masque vidéo, on n'a plus le drone à la vue. C'est donc hyper important d'avoir quelqu'un qui regarde le ciel et le drone pour éviter tout danger. Les drones spécialisés sont habituellement très gros, généralement de 6 à 8 hélices, et vont te permettre d'y accrocher des caméras DSLR et ciné pour avoir le plus grand contrôle et la meilleure qualité d'image possible. C'est par exemple ce qu'on va utiliser pour les films à gros budget. Dans cette leçon-ci, c'est simple, on va se concentrer sur les drones populaires, tout simplement parce que c'est la catégorie dans laquelle la plupart des gens vont magasiner. Donc, quand on magasine un drone populaire, il y a quelques trucs à considérer. Numéro 1, le poids. Combien pèse le drone? Ça, ça va être hyper important, surtout si tu habites au Canada, parce que c'est ce qui va déterminer si tu as besoin d'un permis ou non pour piloter ton drone. Ici, c'est simple, dès que ton drone pèse 250 grammes ou plus, tu vas devoir passer un examen en ligne pour pouvoir piloter ton drone de manière légale. Et ce, autant si c'est pour le plaisir que de manière professionnelle. En Europe, peu importe le poids de ton drone, tu vas devoir passer un examen en ligne de 40 questions pour pouvoir piloter ton drone légalement. Ensuite, la prochaine chose à considérer, c'est la caméra. En gros, les choses à considérer sont les mêmes que quand tu magasines un boîtier. Quelle est la taille du capteur? La résolution d'image? Jusqu'à quel nombre d'images par seconde peux-tu tourner? Quel est le bitrate d'enregistrement? Évidemment, plus les specs sont élevés, plus le drone va grimper en prix. Par exemple, un drone entrée de gamme, comme le Mavic Mini, a un capteur 1 sur 2.3. Tandis que le Mavic Pro 2, lui, a un capteur 1 pouce. Donc déjà, on sait que la qualité d'image du Mavic Pro 2 sera supérieure à celle du Mini. Le Mavic Mini peut filmer jusqu'à 30 images par seconde à une résolution de 2.7K, tandis que le Mavic Pro 2, à la même résolution, peut filmer jusqu'à 60 images par seconde. En 4K, le Pro peut tourner jusqu'à 30 images par seconde. Donc, ça va sans dire que la qualité de la caméra du Mavic Pro 2 est supérieure à celle du Mavic Mini, mais le prix va avec. La troisième chose à considérer, c'est l'autonomie de la batterie. En autres mots, le temps de vol par batterie. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de drones qui vont avoir un temps de vol inférieur à 25 minutes. Je dirais que de 25 à 35 minutes, c'est maintenant la norme. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne vas jamais ou très, très rarement utiliser la batterie jusqu'au bout. En temps normal, ce que tu veux faire, c'est toujours faire atterrir ton drone quand il reste un gros maximum de 25 % de batterie. Ce qui veut dire que pendant un vol, tu vas seulement utiliser 75 % de la batterie. Pourquoi? Bien, par mesure de sécurité, tout simplement. Ça veut donc dire que si la durée de vol par batterie de ton drone est 25 minutes, bien, tu vas te retrouver à faire atterrir ton drone après seulement 18 minutes de vol. Tandis que si la durée de vol par batterie de ton drone est 34 minutes, bien, tu vas te retrouver à faire atterrir ton drone après environ 26 minutes. Entre 18 et 26 minutes, il y a une grosse différence. Tu vas donc devoir acheter et traîner plus de batterie si tu choisis un drone qui n'offre pas une durée de vol aussi élevée. Dernier point sur les batteries, si tu voles dans des températures très froides, bien, le temps de vol va être divisé presque par deux. Tu as sûrement déjà remarqué ça avec ton téléphone intelligent. Tu peux facilement passer de 80 % à 20 % dans l'instant de quelques secondes seulement. Donc, quand tu pilotes dans ces températures-là, bien, c'est mieux de faire atterrir ton drone quand il reste 40 %. Donc, c'est une chose à considérer si jamais tu penses filmer dans ce genre de situation-là. La prochaine chose à considérer, c'est la résistance au vent. Il y a certaines régions qui sont plus venteuses que d'autres. Donc, si tu penses piloter dans ces conditions-là, à ces endroits-là, bien, tu veux t'assurer que ton drone est capable de maintenir le contrôle même s'il y a beaucoup de vent. En moyenne, les drones d'aujourd'hui sont capables de résister à des vents de 30 km par heure, ce qui est amplement suffisant pour voler de manière sécuritaire dans la plupart des scénarios. Mais c'est quand même quelque chose à vérifier. La prochaine chose à considérer, c'est la portée. Comment loin peux-tu techniquement envoyer ton drone et maintenir un signal? Je dis techniquement parce que d'un point de vue légal, tu dois toujours garder ton drone à la vue. Donc, même si techniquement ton drone a une portée de 10 km, bien, jamais tu ne pourras envoyer ton drone aussi loin. Par contre, l'avantage d'avoir un drone qui a une grande portée, c'est le fait que tu diminues les chances de perdre la connexion avec ton drone, et ce, même si le drone est à quelques centaines de mètres de toi. Ça te permet donc de garder une bonne connexion, même à des endroits où il pourrait y avoir beaucoup d'interférences. La dernière chose à considérer, ce sont les capteurs d'obstacles. En gros, ce sont les capteurs d'obstacles qui vont pouvoir déterminer si tu t'apprêtes à cracher ton drone dans quelque chose. Si tu es, par exemple, sur le point de te prendre un arbre, bien, le drone va arrêter d'avancer automatiquement pour éviter l'obstacle. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est le nombre de capteurs qu'il y a sur ton drone. Plus il y en a, bien, moins de chances que tu auras de faire cracher ton drone. Que les capteurs soient infrarouges ou ultrasons, il peut y en avoir en avant, derrière, sur les côtés, en dessous, etc. Souvent, les drones entrée de gamme n'en auront pas. Donc, par exemple, le Mavic Mini. Tandis que les drones plus professionnels vont en avoir plusieurs tout autour. Donc, par exemple, le Mavic Pro 2. Donc, pour résumer, les choses à considérer quand tu magasines un drone sont le poids, la taille du capteur, les specs de la caméra, l'autonomie de la batterie, la résistance au vent, la portée et les capteurs d'obstacles. Donc, sachant tout ça, quel drone est-ce qu'on conseille? Pour la plupart des gens, on va conseiller un des trois modèles de la série Mavic de la marque DJI. Soit un Mavic Mini, un Mavic Air ou un Mavic Pro. Celui que tu choisis va vraiment dépendre de tes besoins. Le Mavic Mini est le plus petit et le moins cher des trois. Et comme il pèse moins de 250 grammes, tu n'as pas besoin de permis pour le piloter au Canada. C'est donc parfait pour les amateurs et les passionnés qui veulent majoritairement piloter pour le plaisir de temps en temps. Par contre, la durée de vol de chaque batterie, la résolution, le nombre d'images par seconde et la taille du capteur sont plus petites que les deux autres. Il n'y a aussi aucun capteur d'obstacles et la portée est plus faible. La série Mavic Pro, c'est ce qu'il y a de plus portable et professionnel sur le marché aujourd'hui. Grandement dû à sa caméra qui a un capteur 1 pouce, donc une meilleure qualité d'image. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, il n'est vraiment pas donné. Si je n'avais pas de drone et que je devais en acheter un aujourd'hui, j'opterais probablement pour la série Air qui est selon moi un entre-deux parfait. Pour seulement quelques centaines de dollars de plus que le Mini, tu as un drone qui offre une très bonne qualité d'image grâce à son capteur demi-pouce, une super autonomie de vol, des capteurs d'obstacles, une très grande portée, une autre résolution d'image et un nombre d'images par seconde élevé. Tout ça pour environ 1000$ de moins que la série Pro. Mais bon, chacun ses besoins, chacun son budget, donc à toi de voir ce qui convient le mieux à ce que tu veux faire. Et évidemment, si tu cherches un drone encore plus professionnel, il y a la série de drones DJI Inspire. C'est un gros drone qui coûte quelques milliers de dollars, mais qui offre une qualité supérieure aux autres modèles populaires. Le fait de pouvoir changer d'objectif, d'avoir un capteur plein format, sont deux des gros facteurs qui font en sorte qu'il y a plus de profondeur dans les plans. Donc le look est encore plus cinématographique. En gros, c'est parfait pour les gens qui veulent se professionnaliser dans l'industrie du drone, être embauché comme pilote professionnel pour la télé, la pub, des gros clients, etc. Quand vous magasinez un drone DJI, vous allez remarquer que vous pouvez acheter le Fly More Kit. Personnellement, je vous le conseille, ça contient quelques batteries et des hélices supplémentaires, un petit sac pour transporter votre drone et la télécommande, et quelques extras qui vont vous être utiles. All right, fake that's it. Ce sont les choses à considérer quand tu magasines un drone populaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao! 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 ! Sous-titrage ST' 501